Un président à bout de souffle, aucune ligne cohérente, des voeux plats. L'opposition est tombée à bras raccourcis sur le chef de l'État hier soir. Mais n'y a-t-il à rien de bon à retenir dans ces voeux présidentiels pour 2015 ? L'opposition systématique ne tourne-t-elle pas à la caricature ? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Question que nous vous posons, Guillaume Larivé, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de Lyon, merci d'être en direct avec nous ce 1er janvier sur Europe 1. Je vous souhaite évidemment une bonne année à vous. Vous aussi, naturellement, bonne année à tous vos auditeurs. Merci. Vous ne retenez rien de bon dans les voeux du président d'hier soir ? Je crois surtout que François Hollande aurait dû commencer, avant de présenter ses voeux, par présenter des excuses. C'est le président de l'échec total qui s'est présenté hier devant les Français une nouvelle fois, sur un bureau vide d'ailleurs, aussi vide que son discours, dans un palais qui est vide, vide de projets, vide d'envie, vide d'énergie. C'est le président d'abord de l'échec économique. Moi, ce que je veux retenir d'abord, c'est quand même qu'après deux ans et déjà huit mois à l'Elysée, la France est plantée au plan économique. C'est la croissance zéro, c'est le chômage de masse. Il n'y a rien de bon à retenir, rien de ce qui a été dit hier soir. Il n'y a rien, malheureusement, d'utile, d'opérationnel, d'immédiat et de concret pour les Français. Il y a une suite de voeux pieux qui ressemblaient, vous savez, à une espèce de vieux numéro en playback. On a presque le sentiment d'écouter les voeux de 2013 ou de 2014, avec un président malheureusement complètement au bout du rouleau, dans une atmosphère de fin de règne qui est d'ailleurs assez étonnante, alors qu'il reste quand même deux ans et quatre mois à l'Elysée. Mais alors quand le président dit qu'il faut en finir avec le dénigrement, quand il rappelle qu'on reste la cinquième puissance mondiale, qu'on a eu deux prix Nobel cette année, est-ce que ça, vous n'avez pas tendance à l'oublier, simplement parce que ça vous arrange ? Écoutez, ce qui est caricatural, ce n'est pas l'opposition, c'est l'autosatisfaction béate du président. Il y a eu un prix Nobel, effectivement, c'est Jean Tirole, ce n'est pas François Hollande qui a eu le prix Nobel, je vous le rappelais, et si on écoutait un tout petit peu le prix Nobel d'économie, on ne mènerait pas, hélas, la politique économique qui est conduite aujourd'hui. Non, on ne peut pas se satisfaire d'une espèce d'autosatisfaction et de méthode Coué qui consiste à expliquer, année après année, que ça ira mieux demain, juste en écoutant le président de la République. C'est une manière complètement archaïque, pour le coup, de penser l'action gouvernementale. Mais alors on va prendre un exemple. Hier soir, juste après les vœux, Laurent Wauquiez, le secrétaire général de l'UMP, votre parti, critique le pacte de responsabilité. Il explique que ce pacte n'a produit absolument aucun effet. Guillaume Larivé, ce pacte, il doit entrer en application aujourd'hui. Est-ce que là, on n'est pas dans la caricature de l'opposition ? Pas du tout. Ce qui est déjà entré en application depuis bientôt trois ans, c'est un choc fiscal absolument sans précédent. Sur le terrain, les PME, les salariés, les artisans, qu'est-ce qu'ils ont vécu depuis trois ans ? Précisément, je vous parle du pacte de responsabilité qui entre en application aujourd'hui et qui est déjà critiqué sans attendre les effets. qui consiste à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans la poche des contribuables et en leur redonner un tout petit peu. C'est ça la réalité. La réalité, c'est aussi une dette publique qui, en 2015, va atteindre 100% de la production nationale. Mais vous ne répondez pas sur le pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, c'est quelque chose qui a été annoncé 6 000 fois, 6 000 une fois hier soir encore, et on verra quels effets ils produisent. On verra, vous dites bien, on verra. Évidemment, on verra. On n'est pas figé. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une réalité qui, malheureusement, va dans le mauvais sens. C'est quoi la réalité ? Ça va être, par exemple, aussi l'augmentation du gazole ce matin. Pourquoi l'augmentation du gazole ? Parce que le gouvernement, en réalité, avait renoncé à mettre en place une fiscalité écologique sur les grandes sociétés internationales qui utilisent nos routes. Et, grosso modo, l'écotaxe qui ne sera pas payée par les camionneurs allemands ou les grandes sociétés internationales, ça va être payé très concrètement par les Français qui nous écoutent, par les classes moyennes, par tous ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Alors, je reviens aux voeux d'hier soir, les voeux du président Hollande. Il a parlé notamment de la loi Macron qu'il défend. Frédéric Lefebvre, député UMP, comme vous, explique que lui votera cette loi Macron. Frédéric Lefebvre dit que c'est un texte qui est bon pour le pays. Est-ce que vous pouvez en dire autant ? Est-ce que vous pouvez dire, ok, moi aussi, je voterai cette loi Macron ? Vous avez regardé très attentivement chacun des articles de la loi Macron. Il y en a de très nombreux. Certains peuvent être utiles, je pense notamment à l'évolution sur le travail du dimanche dont on pourra discuter, mais d'autres sont complètement contre-productifs. Je donnerai un seul exemple, c'est pas en s'attaquant, par exemple, au notaire qu'on va libérer la croissance. Et puis, il y a dans cette loi Macron beaucoup de sujets qui ne sont pas du tout abordés. Je pense à la question de la simplification du code du travail. Je pense à la question des seuils sociaux dans les PME qui empêchent beaucoup de petites entreprises d'embaucher. Donc, la loi Macron est extrêmement insuffisante. Et en l'état, il n'est absolument pas question, pour moi, de lui donner un chèque en blanc. Mais vous saluez quand même quelques petits pas, comme sur le travail du dimanche ? Je veux surtout constater qu'il y a plein de choses qui manquent. Et j'espère bien que le débat parlementaire va être utile aux Français. Vous savez, notre opposition, c'est une opposition combative, mais c'est aussi une opposition de proposition. Moi, ce que je souhaite d'abord, c'est que l'année 2015, elle soit utile à la France et aux Français. C'est votre vœu, ce matin, sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci, Guillaume Larivet. Je rappelle que vous êtes député de Lyon, député UMP. Merci d'avoir été notre premier invité de cette année 2015, en direct, ce matin, sur Europe 1. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada